Alors notre atelier présente l'historique des chiens de protection sur la ferme de Carmejane depuis les premières attaques en 2015. Nous avons donc acquis sept chiens en 2016 et depuis on a formé une meute qui aujourd'hui est opérationnelle. La suite de cet atelier va présenter en fait l'étude que l'on a fait sur la ferme de Carmejane avec des gps embarqués sur des brebis et des chiens qui nous a permis de recueillir un certain nombre de données sur le comportement des chiens aux troupeaux en situation de prédation. L'idée c'était à partir de ces données récoltées lors de l'expérimentation à Carmejane de voir comment on pouvait utiliser ces données notamment pour catégoriser les chiens en fait les caractériser dans leur travail par rapport à l'éloignement du troupeau, la proximité du troupeau, s'ils y restent, s'ils sont chasseurs etc. Et puis derrière de voir si à partir de ces éléments on pouvait s'en servir pour avoir une gestion en fait dans la reproduction des chiens et dans la sélection des chiens. En parallèle avec l'institut de l'élevage on propose des accompagnements aux éleveurs dans le cadre du plan loup donc des accompagnements sur les exploitations et puis va être mis en place un grand recensement des chiens de protection et une filière naisseur des chiens de protection auxquelles les éleveurs vont pouvoir participer de manière volontaire pour améliorer la qualité des chiens de protection.